Tac, tic, tic... Oui c'est parti. Nice ! Ah ! Nice le premier objet. En effet, nice. Bon j'ai commencé un peu en retard, le temps de lancer mon... mon enregistrement... T'inquiète. Euh, à quoi, je vais juste te poser une question et après je te foutrai la paix. On se fait ? Euh... Ah bah quoi, vous poseriez-le ? Désolé j'ai dû venir avec mon deuxième compte, j'arrive pas à me connecter avec toi à cause de moi qui est... Autant de signification et de facteurs. Y'a pas de soucis. Euh, à quoi ? Oui. Tu sais, Alia, à gagner sans épée ou pas ? Euh, sans lanterne déjà, non. Non, 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 mais admettons que t'es la lanterne mais que t'es pas l'épée je crois. Oui, je... Alors ça, soit c'est le marteau, soit c'est la cape. C'est comme ça que j'ai fait avec l'assil que j'avais terminé. Marteau, quel rapport ? Bah le marteau, ça coupe le... la barrière. D'accord, je savais pas. Ah bon ? Ouais, c'est considéré comme une épée niveau 3. Ah, merci à quoi, je ne savais pas. Ah, bah je crois que c'est toi qui me l'avait dit en fait. Euh, la cape ou oui, le marteau non ? Ah. Bah en tout cas, j'ai... Je t'ai dit que le marteau avait la même puissance que l'épée 3, c'est ça que j'ai dit. Ou alors j'ai lu ça ailleurs que le marteau ça faisait l'effet d'une épée, ça cassait pas la barrière mais tu pouvais traverser la barrière avec, après. D'accord, je le savais pas. Moi je le faisais à la cape ou rien du tout. En fait disons que pour le jeu c'est comme si tu l'avais donné un coup d'épée niveau 2. D'accord. On a toujours l'animation de la barrière mais la barrière est cassée. D'accord. Je sais plus où j'ai eu ça. Azriel tu voulais dire ? Bah du coup je vais faire le commentarié un peu en retard. D'accord, tiens. C'est que le début de toute façon hein. Et donc Neko a déjà réussi à mettre la main sur la cape. Donc il peut accéder à Gadul sans soucis s'il a pas l'épée niveau 2. Et des petites bombes pour le joueur Neko. Ah, des bombes. Il va pouvoir du coup bien chercher. On va commencer à trouver 2-3 coffres en plus. Avant de peut-être aller en acheter s'il est assez. Merci à quoi de ne pas avoir oublié l'air. Et qu'il est déjà à 2 morceaux. Ah, je veux que je te mette le partage Adriel de mon côté. Euh, ouais tu peux. Ça va peut-être un peu me retarder mais tant pis. Bah tu es 2. Hop là. C'est bon. C'est bon, ça fonctionne. Ouais, ouais, ça fonctionne. Bon, du coup j'ai un petit retard sur toi Neko maintenant. C'est Neko qui vient de mettre la main sur l'épée niveau 1. Qu'est-ce que tu disais ? C'est du coup j'ai un petit peu de retard sur toi. J'ai un petit peu de retard sur toi. Et un bouclier. Et l'épée niveau 2. Et l'épée niveau 3. Ah quoi ? Oh putain. Et à quoi vient de mettre la main sur l'épée niveau 2. Et le bouclier. un ganim qui n'est maintenant plus une manant refranchissable oh putain et Neko qui vient de trouver El Famoso Hot Shot et à quoi trouver un truc que je ne connaissais pas j'ai du coup mis la main sur des bombes totalement gratos merci de l'estude de l'écho ah mais je ne connaissais pas du tout son roi tu vois tu m'apprends encore des choses à quoi c'est pour ça que Neko tu l'avais dit en fait puisqu'il me l'a partagé en même temps ah non il ne m'en avait pas parlé et la 4ème coup c'est trouvé pour Neko prendre le cul à quoi il est toujours à 3 en train de faire les pleins de bombes surtout oui mais ça c'est déjà pas mal au moins c'est sûr que tu me comparais à Neko qui ronde à 0 ah quelqu'un se fait appeler et Neko qui vient de trouver de l'épée à la fraise ça on n'entend plus du coup c'est pas mal tu as l'épée à la fraise non c'est pas ça ah c'est ton dos non plus ah ça va que j'avais une putain et putain j'ai des belles émulations oh j'ai des belles émissions que j'ai des belles émissions il n'est pas mal il n'est pas mal c'est ça qui est qu'il a des belles signes il est comme ce que je crois C'est son objet favori qui m'a beaucoup aidé. Non mais le bug du 1900 ça commence à se soulever pas. Ah bah ça... Et à quoi a mis la main sur son quatrième fragment ? Et qui part. Il est cool en tout cas qu'il y a deux petits clés. Donc il peut accéder aux égouts moins moins noirs. Et ici ça en vaut pas vraiment du tout. Sans... Bombe. Et la poudre magique trouvée pour Neko. Un très bon objet qui va permettre d'aller voir le voleur de magie. Je sais pas trop comment on l'appelle. Moi j'appelle le diable. J'ai le dessous de magie. Qui va permettre de donner un objet aléatoire. Et à quoi qu'il va partir ? Dans un endroit... Sûrement rentable. Et qui a trouvé le hotshot aussi de lui de son côté. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Et cinquième morceau trouvée avec la lanterne, les palmes. Pour... A quoi ? Qui va le rendre un peu plus facile quand même. Certains objets. Dont la caverne. J'aurai. Et en même temps pouvoir faire du coup. Certains endroits dans le noir. Assez facilement. Et donc le joueur Neko qui décide d'aller dans le noir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais je ne sais pas bien ce qu'il y a eu. Du coup je crois que Neko cherche le coffre. Et du coup à quoi ? Qui du coup profite d'avoir obtenu ses palmes pour aller faire les tours dans les endroits ? Ah putain je suis un connard ! Et du coup prenez un petit save and quit du côté de l'écho et un réceptateur plus de coeur obtenu pour un à quoi ? Qui a du coup 7 coeurs désormais ! On y connait quoi on a que 4 ! Pas d'un coup de charge on leur plait Pas d'un coup de charge Parla 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 Donc du coup les copains allaient acheter des bombes, et 50 rouillis et un nouveau réceptacle de cœur obtenu par Aqua, du coup Aqua va aller acheter des bombes, et 50 rouillis et par exemple, c'est un petit peu de la poignée, mais il faut aller là haut, même si c'est pas fort. C'est un petit peu de la poignée, mais je vais voir si c'est pas fort, 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 putain C'est bon. C'est bon. Donc je peux enlever du coup ça là. C'est quoi ? Épée niveau 3. Épée à la fraise du copine, pas le jour, à quoi ? Il y a une école qui se rapproche et a deux fabuleux trésors. Putain mais les bugs d'émulation, merde ! Tant que la musique commence pas, c'est pareil, il n'arrive pas à lancer. Non, non, c'est pas ça, c'est que j'ai dit une fois, ça se frise. Ah ! Et du coup... Putain, j'ai des micros précisément. Les voies réceptacles, les rubis, les palmes trouvées par Neko, et la lanterne, et un morceau. Il y a égalité, cinq morceaux partout. Ouais, j'en souhaiterais là pour rapport à quoi. Euh, je pense pas, non. Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Pas. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti ! 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 Mais là, du coup, ce qu'on espère, c'est trois bons groulots. C'est parti ! C'est parti ! Allez ! C'est parti ! Qui va lui permettre de, si il veut, aller faire deux donjons sur trois du monde de la lumière. Et du coup, même sans les arcs, décide de commencer dix palace, même si j'aurais pas fait ça... C'est parti ! 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 Oh bah, j'ai gouges le truc ! C'est parti ! Ah, bien, je vois à quoi, la gruge le truc. Avec l'entraînement, hein... C'est risque. C'est pour ça que je fais jamais... Je l'ai fait jamais, quand j'ai au trois coeurs au moins deux cinq heures. Ouais, je vais mettre à la grande fête du coup, 1 euro, c'est pas vrai ! Bah, les crues je ne fais pas les tuer sur l'ARC, donc là ! ah bah oui donc je vais pas savoir où tu vas te rendre imagine qu'il est dans le dark world on va rien heu t'as ni la moon perle ni le miroir pour l'instant pour l'instant oui après on peut voir ce que tu vas trouver mais du coup comment comment que comptes-tu faire du coup tu comptes explorer ah non tu vas pas voir si a gagné est obligatoire on sait que sur la route tu ferais mais du coup comptes-tu explorer d'abord on va aller voir ce que tu dormes dans le miroir tu peux pas y aller directement oui mais tu peux y aller quand même c'est clair et qui se prend à rocher le récompense ouais qui va aller faire se soigner auprès du papy là auprès de papy baignard voyons voir j'ai hâte de voir à quoi on va oublier cet emplacement ou pas là ah c'est dommage ça quand même en tout cas en tout cas sans le miroir ça va être compliqué d'aller au dark coin et c'est bien ce que je disais à quoi on oublier un check mais bon c'est pas grave pour lui je sais pas pourquoi il y a tout le monde qui le loupe ce check c'est pas grave je te parle que le truc dans la grotte c'est un simple récitable de coeur ah bah oui c'est vrai que tu peux regarder de là-haut et du coup à quoi qu'il préfère aller faire ses checks avant de s'attaquer au donjon de bombes d'ormes et qu'il trouve lightthrood et des bombes c'est de la bombe tout ça oui oui je sais que je suis une vraie bombe il appelle le miroir et salut tout à l'heure bienvenue sur le stream comment vas-tu voilà et bah écoute oui toi bienvenue toi Daza comment vas-tu et il te dit et l'ice road trouver du côté de Neko du coup qu'est-ce que va faire monsieur à quoi va-t-il du coup aller chercher la moune perle ou pas on a peut le trouver par Neko avec le miroir un receptacle et va on a pas oublié ce check ça c'est bien ça je pense que l'exploration au dark world sera imminente en tout cas en côté des joueurs en ayant le miroir et et vu qu'ils savent où se trouve la moune perle je pense que après ERA ça sera le dark world mais sûrement avant et septième morceau par quoi ça sera sûrement avant peut-être le bosquet qui sera à faire du côté de ces deux joueurs vu qu'ils ont la pelle vu qu'ils ont la pelle et pas la perle et du coup à quoi ok chemin inverse pour aller du coup chercher la fameuse perle de lune pour qui permet pour ceux qui ne le savent pas de permet de garder sa forme sur un point de beau d'azin qui a rapport du coup de qui permet d'utiliser son épée et ses objets dans le dark world sinon on est plus rassemblés en lapin si vous avez des spikes d'utilisation sinon quand vous êtes par exemple la celle-là vous êtes en shake du coup la perle de lune récupéré par monsieur à quoi et qui va du coup maintenant s'attaquer à la tour des rats est-ce que ce donjon va donner des items sympa ou pas ça m'étonne qu'il oublie déjà un coffre et la carte obtenue par du coup le joueur à quoi donc du coup maintenant qu'il a le miroir ça peut l'aider avec la petite clé obtenue donc tu vas devoir aller faire la salle des dalles mais bonjour à toi hein oui mais c'est quoi ce glitch ? non mais après tu vas prendre des choses de jour en jour là il faut dire que j'ai vu un bon professeur ah ouais t'as de la chance de l'avoir en voisin oh bah je l'ai aussi vu pendant quelques passages vous le regardez et au dessus d'autres vidéos ouais enfin professeur de Zelda Rando et de langue avant c'est bon ah Verity bienvenue sur le stream des visuées t'es calé à toi aussi merci mais là pour le moment c'est à quoi qu'a l'avantage bah d'accord Verity hein dis bonjour Kaneco dis bonjour Kaneco hein je retiens Verity et du coup l'aventure obtenue par Aqua qui va pouvoir du coup avancer dans Eratower mais qui suivit quand même d'assez près par Neko quand même un assez gros coup d'à coude bande de rageux non ouais on t'aime aussi Verity il y a Verity qui me dit bonjour à quoi et qui traite de rageux aussi euh bonjour à ceux qui sont arrivés sur le live et merde c'est cliché chef bon bah ah et à quoi qui a dû tomber quel dommage du coup c'est Neko qui va un peu prendre l'avantage avec le huitième morceau obtenu par Neko et qui chope le neuvième morceau aussi attention Neko qui est en tête de deux morceaux donc il va devoir faire tout le tour maintenant qu'il décide de partir bah très bien bah ça va et toi Verity bah ça va et toi Verity il dit si ça va aussi à vous hein le départ soit dans le dark world soit dans le bosquet pour les deux joueurs et ça sera le bosquet du côté de Neko et sûrement de Hakko aussi voilà et Hakko aussi se dirige du coup vers le bosquet donc Neko a repris un peu davantage mais ça va peut-être pas durer on ne sait pas qu'à niveau distance et dixième morceau obtenu par Neko qui du coup va partir ils en sont à la moitié et dixième morceau obtenu par Hakko ça va être le départ au dark world du côté de ces deux joueurs ah non hein partirait-il pas au même endroit Neko qui fait son entrée dans le dark world pour aller chercher un très bon endroit et je suis d'accord avec lui d'avoir fait ça putain mais c'est pas vrai ah bien joué à quoi c'est aussi très bien d'y avoir pensé à ça et une abeille obtenue par Neko avec la flûte un rubis un rubis et onzième morceau et euh je ne sais pas trop ce que tu as obtenu des flèches non ? un quoi pardon ? t'as obtenu des flèches non là ? ça se voit très bien à l'écran ouais non mais bon tu sais bien que bon je dois suivre deux trucs donc c'est enfenétré donc voilà en tout cas Neko en tout cas Neko s'il veut va pouvoir aller à Misery enfin à côté de Misery Maillor pour avoir de coffre si j'ai pas force 2 ah oui et 300 rubis obtenus par Neko il va bien il va pouvoir aller voir Zora s'il en a envie bien désolé je parle avec un youtuber en même temps okay je n'ai que sûrement ce compte là du coup la flûte et le rubis et le 11e mort se trouvait par aqua pendant que l'écho va aller faire le jeu de la pelle voir s'il va obtenir une chose assez intéressante comme par exemple l'arc le champignon les bottes de pégase demi magie ou le livre du dora ou le champion ou même l'arc tout dépend de ce qui propose tandis que l'accord va se rendre sur l'île côté light world via le dark world tandis que l'écho va s'il va sûrement partir pour qu'il t'inquiéter du coup l'écho passe par cac c'est officiel il dit ça chaque jour en tout un écho qui parle beaucoup réveiller le petit rock un truc qui est sensé assemblée en tout cas tandis que l'écho va partir à la sens de magie tandis que à quoi réveille le petit rock et pendant que l'écho va se rire en même temps ah non oh autant pour moi et du coup l'écho et à quoi on trouvait l'arc donc s'ils veulent aller finir et du coup l'écho va se diriger vers zora si je me trompe pas tandis que à quoi se dirige vers tif taum ou s'il faut reste mais je pense plus tis et tif taum et du coup l'écho va se rire en même temps je pense plus tis et tif taum ou s'il faut que l'écho et c'est très important mais je pense plus tis et tif taum ou s'il faut que l'écho donc je pense plus t'inquiéter mais je pense plus tis et tif taum ou s'il faut que l'écho du coup c'est bien ce que je pensais du coup à quoi décide de partir à Skull Forest tandis que Neko est devant le roi Zora qui va lui donner la tunique bleue faut pas se molle comme ça oh ça va oui pardon c'est vrai que j'aurais pas dû dire Zora est une tunique bleue peut être et c'est mon premier commentari donc hein en tant qu'on m'entend on spoil pas ah merde et à quoi tu tombes ah merde je suis un connard j'ai pas assez il y a Neko qui avait décidé d'aller peut être faire un truc intéressant et il va pas et première mort pour le joueur à quoi j'ai des mains j'aime les trous ah c'est bien tiens j'aime je suis un cht j'aime C'est parti ! 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 C'est parti !